Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les qui se lèvent. On s'apprêtait à passer le tour de nos ennemis, dans l'optique d'aller ensuite leur mettre une petite fessée des familles. Niveau garnison, ça va, il y aura peut-être un mec avec 2 ou 3 unités, on devra pouvoir gérer, c'est parti. On passe la main. Il se pourrait aussi qu'ici, au bout d'un moment, ils viennent nous voir. Ça reste une possibilité. Et tant que notre autorité n'est pas plus élevée, on ne voit pas tout. Ah et tiens d'ailleurs, quand l'autorité monte trop, elle a un malus automatiquement. Ça c'est intéressant à savoir. Ici on a terminé nos bâtiments, on pourra donc commencer à faire de la fourrure. Ça a déjà sacrément boussé notre commerce. On est passé de 165 à 367. C'est quand même propre. Bon, améliorer la garnison, pour l'instant je pense qu'il n'y a pas grand chose capable de nous tomber dessus. Parce qu'on a des murs, donc pour l'instant on ne va pas se concentrer là-dessus. Par contre un petit peu plus dessous, ça reste rien de grand classique. Grand grand classique. Notre croissance n'est pas ouf. On a des bâtiments de croissance. Pas trop. Ici, tanière des animaux. Ah, on peut produire encore plus de fourrure ici. Fabriquer des léopards des neiges, c'est cool. On a une forge. Traîneau de guerre léger. Petit grum. Alors ils sont très ours. Donc on a du très bel ours. Poste de patrouille. Ok, ça c'est contre les scaven classique. La caserne royale. J'aime bien le nom. Légion du griffon. Mais oui. Lancier ailé. Archer monté. Dervis consomplit. Ok, donc non, on a un lancier ailé. C'est déjà la cavalerie la plus élevée qu'ils peuvent avoir à cheval, visiblement. Enfin non, ça doit probablement être celle-là. Ce bâtiment-là serait cool à aller chercher. Mais bon, pour l'instant, on va viser les sous de 1000 balles. On peut se permettre ça. Pour l'instant, celui-là, on ne va pas l'améliorer. Il ne nous sert pas à grand-chose. Par contre, ici, on se lève. Et on y va. Hop là. La cité a été atteinte. Ce serait soi-disant une défaite valeureuse. Très bien. Ah, il a pu recruter 3 péons. Ils ont des chasseurs maraudeurs, des lanciers maraudeurs, des maraudeurs de base. Deux héros. C'est à ça qu'il va jouer, je pense. Bon, ils ont des vents de puissance, mais ça devrait leur servir à rien. On va donc faire une petite sauvegarde. Et on va voir. Alors, si on fait une résolution auto, on se fait dépouiller. On va voir si on est capable de faire mieux. C'est parti. Ah, ils ont des murs ? Non, ils n'ont pas des murs, ils ont juste une ville classique. Une ville classique. Alors, on va pouvoir voir un petit peu ce que donnent les batailles de siège. Même s'il n'y a pas de murs, ils vont quand même avoir des points de ressources et ils vont pouvoir quand même construire des choses normalement pour nous gêner sur le champ de bataille. Et ça, c'est une des nouveautés de cet opus qui fait que les batailles de siège vont être normalement, globalement, un petit peu plus tendaxe. Et surtout, c'est assez intéressant. Alors, dans cette cité, probablement pas. Mais dans les cités où il y a des murs, ça veut dire que même qu'une fois que le mur est tombé, on peut toujours se replier, essayer de reculer, construire des barricades derrière, etc. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Alors, ok, on a moyen ici de passer. D'atteindre cette zone-là, très bien. Derrière, il y en a un là, un là. On a aussi moyen d'éviter complètement, si on le souhaite, la zone et de faire le tour pour aller s'occuper de ça. Pas sûr que ce soit très intéressant. Ah oui, on a la proté de l'hiver, c'est vrai, grâce à notre petit rituel. Alors, le plus logique serait probablement de passer au centre. J'imagine que c'est là qu'il va y avoir une grosse concentration. On pourrait envoyer notre cavalerie faire le tour également, pour aller foutre un petit peu la merde. Ou ne serait-ce que fixer des unités, puisque... De toute façon, il va persévérer à grand-chose tout de suite. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos unités avec pistolet, ici. Toi, tu vas là, avec les archers. Ces deux-là, on va les mettre là, au centre, ils pourront couvrir si besoin. Toi, tu fais quoi ? Tempête de grêle ! 36 dégâts à distance, 30 dégâts explosifs, c'est pas mal. Un petit bombardement, ça sera peut-être plus utile. L'objectif, ça va être d'essayer d'utiliser nos attaques à distance, voir si on peut. C'est pas sûr, surtout avec les pistolets. Noyer cette zone-là de flèches, si jamais ils mettent des gens dedans. Et ensuite avancer. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Comme prévu, ils ont blindé cette zone-là de gens. Ah, il y a des barricades. Barricades, il y a une tour également, tour perforante. C'est quoi la portée ? Ah, j'ai l'impression qu'on est déjà dedans. J'arrive pas à la sélectionner. Ouais, elle nous voit. Très bien, on est dans sa portée. Parfait. Ici, par contre, il n'a rien mis. Il n'a rien mis. Alors, ça se trouve, les lancieliers, ils ne peuvent pas capturer. On va vérifier. Donc, on va rusher jusque là. Et après, jusque là. Pourquoi pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de barricades sur le chemin. Il va peut-être en construire à terme. Donc, ici. Bah, du coup, il va falloir qu'on avance. Donc, c'est parti. Vous vous tracez là. Ici, on a quoi ? Des maraudeurs. Là, on a... Ok, le général. Des champions maraudeurs. C'est parti. On va commencer à les affaiblir à l'arc. Puisque, avec l'arc, normalement, on devrait pouvoir tirer en cloche. Vous, vous allez courir jusqu'ici pour avoir au moins des gens à porter. Le léopard, il va se placer par là. Toi, c'est quoi la portée de ton truc ? Pas encore assez proche. Go. Et go. Ah, merde, c'était là, oui. C'est vrai. Go ici, plutôt. Allez, c'est parti. En avant. Donc, ici, ils ont mis une barricade. Qui est en train de se construire, du coup. Non, elle est déjà construite. Ils sont en train d'en faire une autre, là. Pour l'instant, pas là-bas. On va profiter qu'ils laissent ça, comme ça. Alors. On peut faire un truc, à travers, là ? Ouais, on peut. Ils sont bien, bien en tas. On va se faire plaise. Pas mal, c'est pas mal. Et ça, c'est un truc de zone, ok. En avant. Allez vous faire cette barricade. Ici, on va commencer à tirer avec nos... Non, mais vous y allez à la main, là. Faut pas les coups. Le léopard, c'est parti. Ici, ça se passe comment ? Ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, a priori, il n'y a personne qui nous dérange. Il est en train de construire une tour par là. Non, on n'a pas de vue, j'ai l'impression. Ouais, on n'a pas de vue. Alors, les Cossacks en armure lourde. On a des chasseurs, ici. Des chasseurs maraudeurs, on peut les engager au corps à corps assez facilement, je pense. On va donc y aller. Le léopard, go. On va leur faire un petit malus des familles. Toi, tu peux leur refaire... Non, ils sont trop loin. Il faudrait que tu avances. Ils ont une belle portée, ça fait plaisir. Commencer à nous diminuer. Ouais, ils sont déjà en train de tirer sur ça. Là, il y a un mec qui est déjà avancé. On va essayer de faire tomber cette barricade. On va voir comment ça se passe. Ouais, on lui fait quand même assez mal. C'est plutôt plaisant. Ah, lui, il est carrément descendu de sa barricade. D'accord, très bien. Toi, t'en es où ? Ok, t'en es là. Ici, le bâtiment est tombé. Parfait. Faut passer au corps à corps, là. Parce qu'avec les murs, on a zéro vision. Toi en avant, toi en avant. Donc on voit qu'ils se mettent en mode garde, quand ils sont en mode se prépare, comme ça, là. Ça touche que les ennemis. Ça, c'est bon. On va se permettre un petit sort du genre, du coup. Alors, Léopard des neiges, quelque chose me dit qu'il va peut-être en chier un peu contre lui, là. Ça fait le taf. Ici, on continue de claquer de la munition. Là, on est en train d'essayer de poursuivre cela, c'est une idée de merde. Alors ici, est-ce qu'on prend le truc ? On prend le truc. Ah, c'est bon à savoir. Nos cavaliers sont capables de prendre le point. Oh putain, par contre, notre Léopard, là, il s'est fait dépouiller la tronche. Alors, c'est à mon avis, pas forcément une très bonne idée non plus, mais on va essayer de l'intercepter avec la demoiselle, là. Voilà. Vous gérez ça, toi tu te dégages. Ici, on va se permettre un petit truc du style. Voilà, bien dans l'angle. Ok, là c'est la déroute. Toi, vas-y, essaie quand même d'en shooter quelques-uns. Les Cossacks en armure en l'autre, ça serait bien qu'ils se bougent un peu le fion. Ici, on va leur mettre un petit esprit de l'hiver pour les démoraliser un brin. Alors, lui, il est revenu, mais vu ce qu'il a pris, on va se détendre deux secondes. Donc là, ils sont en train d'amener des renforts. C'est des maraudeurs de base. On va les charger. Dommage, on n'a pas eu le temps de prendre le truc, c'est quand même assez long, on voit de prendre un truc. Ouh, la charge a été plutôt balèze. Par contre, il y a des lanciers qui arrivent derrière. Ça, c'est moins le bon plan, ça. Reculez. Après, vous allez par ici, et vous allez par ici. Alors, comment ça se passe dans le coin ? On a des Cossards avec lances qui sont un petit peu en galère, ici. On peut se permettre, du coup, un sort comme ça. Là, il y a des chasseurs qui sont grimpés, qui font leur vie. Le léopard, le léopard est dans le mal. Vous, dépouillez-moi ça. Vous, il va être temps de rentrer dans le champ, là. Courez. La Tsarine, elle est en train de se faire dépouiller la tronche. Recule. Oui, ça reste, ça reste un lanceur de sort. Elle n'est pas censée non plus se faire le champion ennemi toute seule. Par contre, là, ça fait plaisir, ça. Ici, ah putain, mais ici, ils se sont fait engager, ces cons. Il y en a partout, merde. C'est un problème. Je vous avais demandé d'aller par là. Dégagez-vous. Et faufilez-vous par ici. Là, c'est pas si mal parce que ça les occupe. Pas tout. On va les faire courir. Alors, ça, c'est le bâtiment ennemi attaqué. C'est le... C'est la... La barricade qui est là qui doit se prendre des tirs. Allez, il est temps de sortir les épées et d'aller se faire celui-là. La Tsarine, est-ce qu'elle aurait le niveau éventuellement pour aller dans le tas, là, on va voir. Vous arrivez en renfort. Allez, donc, nous tirer quelques flèches là-bas, là. Il faudrait qu'on se débarrasse de cette tour aussi, ou qu'on capture ce coin. Parfait. Il est en fuite, c'est nickel. Ouais, il galère quand même un petit peu, hein, en étant au corps à corps, c'est normal. Et en plus, on n'a pas de très très bons angles pour lancer ça, du coup. Ici, du coup, on les fait courir, hein, limite. Bon, on est un petit peu sous le tir de la tour, mais tant pis. Le bâtiment ici est détruit. Ça, c'est très bien, ça. Ça veut dire que vous, alors vous, déjà, vous pouvez tracer là. Et la demoiselle, également. Et le lynx, il est brisé. J'ai peur qu'on le perde complètement, du coup. Tant pis. Ok, ici, c'est la déroute. Le général ennemi est tombé, monseigneur. En maudissant votre nom dans son dernier soupe. Alors, la question, c'est, si on prend ce truc-là, est-ce que ça... Ça détruit la tour ou pas ? Est-ce qu'il faut qu'on la détruise à la main ? Là, on va leur tirer dessus dans leur fuite. Je veux juste, alors, je vais me prendre, j'aurais pu courir, hein, mais je vais me prendre les tirs, là. Je voudrais voir si... Ouais, ça détruit la tour, ok, parfait. Merde, on s'est fait choper, là. Attends, on s'est fait choper par qui ? Des maraudeurs, déjà, qui sont arrivés ? Ah, bordel. Allez, on se dégage. Ils ont mis des tours un petit peu partout. C'est embêtant. On va donc tracer là. Vous dégagez. Il y a encore du monde, hein. C'est loin d'être gagné, hein. En plus, il a toujours des ressources, il est capable de construire des barricades et tout, pour... ... construire des nouvelles tours. Ouais, mine de rien. Et là, c'est là, je pense que les unités volantes, dont je me sers très peu... Euh... Tiens, c'est quoi, ce truc ? Ok, ça booste nos capacités quand on avance, très bien. Quand on arrive à prendre des points, j'imagine. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est... Les unités volantes vont être, je pense, très très utiles. Pour pouvoir... Bah, sniper les tours, ou ce genre de choses... Beaucoup plus efficacement, quoi. Alors là, il faut se mettre en position... Très vite. Parce que... Vous êtes bien contents d'être arrivé là, mais... Il y a des gens qui arrivent, là. Toi. Ralentis les. Et après, un petit truc comme ça. Et toi, t'es capable, du coup, de leur balancer ça, également. Ça, c'est pris. Parfait. Ici, on est capable de se mettre là. Je suis le ventre. Allez, tirer une petite salve avant qu'ils arrivent. Ouais, ça en a quand même diminué quelques-uns, c'est pas si mal. Allez, on voit, dès qu'il y a la Tsarina qui vient, le moral, il remonte. Allez, go. Là, ils sont bien en tas. C'est parti. Alors, il y a encore eux qui arrivent en renfort. Ouais, en fait, quand on arrive à prendre des trucs, ça nous donne des bonus. Ça, c'est bon, ça. Ah, on a des gens qui paniquent. Bon, c'est un combat qui n'est pas facile non plus. J'avoue que je découvre un petit peu les nouvelles mécaniques, parce que même si j'ai un peu fait le prologue, j'ai pas été forcément si loin que ça. Allez, allez, allumez-les. C'est bien la dèche de magie, bien sûr, petit à petit. Il reste quoi ? Il reste encore une unité, là, qui est en train de se pointer. Ah, bordel, ils sont chiants, eux. Allez, il faut les faire fuir, maintenant. Voilà, c'est la fuite. Du coup, là, il y a une barricade, maintenant, qui me coince. Ah, bah, c'est la victoire. Parfait. Ah, c'est cool, quand c'est la victoire, tous les bâtiments sont détruits. Du coup, on peut se permettre de courir éventuellement après les ennemis, si on le souhaite. Bon, une victoire à la Pyrrhus. C'est pas si mal. Ce qui m'embête, c'est qu'on va perdre, je pense, le Léopard des Neiges, mais peut-être ceux-là aussi. Je ne l'ai pas assez protégé, malheureusement. Je pensais qu'il s'en tirerait mieux face aux champions, mais c'est vrai que les scaling, ils sont très très costauds, quand même. Ah non, il est en vie. Ouh, il est en vie. Alors, on peut occuper, piller et occuper, mettre à sac ou raser. On va occuper, bien sûr, c'est notre territoire. Purifier Gerslev. Un peu de thune et un petit peu de dévotion. Gerslev a peut-être été libéré, mais des troubles agitent cet oblast. Le clan Robsmen a été intégré par la Grande Orthodoxie et désapprouve votre règne. Alors, l'oblast, c'est cette zone-là. Ok, très bien. Alors, ici, on peut construire des trucs du genre, mais ça ne nous intéresse pas. On peut construire ce genre de choses. Place du marché. De la thune. De la dévotion et des partisans. C'est pas mal. Un relais d'autorité de la croissance. Ok. Des bois consacrés, de la dévotion, de la reconstitution, de la corruption. Ah, il y a des bons bâtiments. Il y a des très bons bâtiments, quand même. Bon, la corruption, elle devrait s'écrouler très vite, du coup. Donc, c'est pas forcément une priorité. L'argent, j'aime bien essayer de réussir au-dessus de 1 000. Je pense qu'il nous faut un petit peu de... Un petit peu de... Comme ça, là. Ils sont à 6, déjà. Fait appel à la mère patrie. Il a dû prendre ce truc-là, là, 2, en prenant part à une bataille. Des points de compétence, oui, bien sûr. Des points de compétence, c'est parti. Alors, discipline de fer, chef de renom, présence rassurante, moins d'usure, corruption, moins un, classique. On va partir sur du sort pour elle. Et toi, plus de chance d'avoir des objets magiques. Je pense qu'on va commencer par ça. Son sort est déjà assez efficace. Par contre, niveau... On va prendre deux archers supplémentaires. Pour... Renforcer un petit peu. Parce que, mine de rien, on a quand même pris un peu cher. Ça va nous prendre du temps. De nous refaire. D'autant qu'il faudrait, théoriquement, je pense qu'on fonce par là. Sauf qu'on a pris notre petit... Notre petit truc, ici, pour... Pour avoir notre bonus de recrutement. Donc, l'objectif serait plutôt de partir de ce côté-là, du coup. En sachant que Prague... Ah, quoi qu'il n'y a pas grand-chose dans la ville. Trois bâtiments. Mais on n'a pas le niveau, je pense, pour l'instant. Ah, ça c'est une capitale de province, mais il n'y a que quatre bâtiments. D'accord. Il n'y a pas de mur. D'accord. Pourquoi pas. Et je peux faire des... Des garnisons ou des murs, ici ? Ok, je peux faire une palissade. Donc là, c'est mur plus garnison. Ok. Et bien sûr, pour ça, il faut de la croissance. D'ailleurs, ça pourrait être une idée de faire de la croissance. On a un truc qui fait de la croissance. Voilà un petit peu de croissance. Moins 20 cours de recrutement, c'est pas mal. On va partir sur de la croissance pour cette première cité. En plus, ça devrait être à terme assez sécurisé avec le sud, là. Même si pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Vous, vous êtes... Oui, vous êtes l'Ostermark. Donc on a un pacte avec eux, je crois. On a un pacte et en commerce, donc ça va. Vous, vous ne voudriez pas commercer maintenant ? Non, toujours pas. Et eux, on ne peut pas commercer ? Si, on peut commercer. On pourrait commercer avec eux. Enfin, pour l'instant, ils ne veulent pas, mais... On pourrait envisager de commercer. Les orques. Euh, non. Il y a des scaven quelque part, mais on ne les connaît pas encore bien. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est parti. On se refait un peu. Un petit peu de mouvement ici, mais... On ne s'en inquiète pas. Recruter 20 nouvelles unités. D'accord. On gagnera la bannière de Prague. Humiliser la psychologie sur 35 mètres. Ok, activer si on a au moins 50% d'EPV. Très bien. Bon, pour l'instant, on se refait. Ça m'embête un peu d'être obligé de m'arrêter pour ça, mais... Visiblement, pour l'instant, il n'y a pas d'armée. Alors, est-ce qu'on prend le risque de laisser Gershlev ? Et de passer par ici pour le recrutement. Alors, ici, on a fait une ferme, donc on peut recruter... Après, c'est que le recrutement local. Qui gagne un bonus. Le petit... Le petit flèche... Oh, peut-être pas. Coup de recrutement, moins 20% pour les armées locales. D'accord, non, on paye quand même moins 20% le global. Bon, ça fait quand même une belle somme, hein, mais... Pourquoi pas. Ça me perturbe, parce qu'on dirait qu'ils ont une lance, en fait. Sauf qu'en fait, c'est plutôt un gros marteau. Ah, et notre mission, c'est vraiment... Oui, non, il y a un petit marqueur de quête, mais c'est pas forcément cette ville-là qu'il faut prendre. On peut prendre tout l'oblès sans problème, quoi. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on n'irait pas ici ? Niveau revenu, c'est peut-être pas forcément dingue non plus. Donc non, on va passer un petit tour là pour se refaire. On va même avancer. Et poser un petit campement. Ah, même, si on pose un campement, on est quand même... On se refait moins. Je pensais qu'on allait gagner plus de... Reconstitution, mais non. Ok, bon, donc, du coup, on passe un tour là, tant pis. On continue de se passer des trucs. Et on a réussi notre recherche. Très bien. Gagner un revenu modéré d'au moins 3000. Et on aura les os de doigts de Sainte-Anuscuna. Ok. Régénération. C'est bon ça. Euh, bah pourquoi pas un peu plus de revenu, moi je suis pas contre. Mais d'abord, ce qu'on va prendre, c'est les armes de pirate. Je suis toujours pour de la thune. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Bouclier de givre. Capacité passive. D'accord. Donc là, elle est... Quand elle jette des sorts, elle se protège. D'accord, très bien. Le classique. Le classique truc qui se passe quand tu jettes des sorts. On peut améliorer la couche de glace. Les lames de givre. On donne des lames de givre à nos alliés, j'imagine. Le givre mortel. Causer dégâts efficaces contre un personnage. Ça, ça peut être pas mal d'avoir un petit sort. Putain, par contre, 17 le mana. On va améliorer ça. Pour commencer. Que j'aime bien quand même ce sort. Seigneur en garnison non déplacé. C'est vrai. On va donc aller par ici. Commencer à se préparer. Quitte à laisser le léopard derrière. Ca me dérange pas. Outre mesure. Ok. Il y a une armée qui s'approche. Il est en marche forcée. Donc il vient protéger son territoire. Ca peut s'entendre. La dévotion à la mère patrie est très bien vue dans votre société. Ok, il faut qu'on ait au moins 150 de dévotion. Il y a pas mal de quêtes. Et là, du coup, ça s'est transformé. Hôtel orthodoxie. Ok, il y a ça. Il y a quand même une belle petite garnison. Plus des troupes. Ah, ça va pas être si évident que ça. Du coup, je pense qu'on va devoir se fendre d'un petit peu plus de troupes. Quitte à recruter en global. On a beaucoup d'archers. Surtout qu'ils ont tous des capacités de tir. Il nous faudra une ligne de front, en fait. C'est ce qui nous manque. Donc on va prendre un mec supplémentaire comme ça. On va devoir attendre deux tours. Donc non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là. Tant pis, on va rester un petit peu coincé quelques tours. La bataille ici a été malheureusement un petit peu coûteuse. Et c'est comme ça. Alors, on peut améliorer des bâtiments. On peut améliorer ça. Un peu plus d'autorité. Ça ne nous aide pas des masses, honnêtement. Pour l'instant, ça vaut pas le coup d'investir. Ici, il est déjà à 12, lui, par contre. Il va falloir qu'on se bouge les fesses. Surtout que ça dure 10 tours, ça. Il en reste 6. Allez. Il se tire. Très bien. Les petits effets du chaos au fond. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Vainquer n'importe quelle armée du chaos. Pour l'instant, il n'y a pas d'armée du chaos. Ça me va plutôt bien, en fait. On attend un tour de plus. Alors, on a gagné de la croissance ici. Mais il nous faut 2 points. On attend un tour de plus pour pouvoir recruter ça. Et après, on se bouge. On se bouge les fesses. Bon, lui, il fait des allers-retours. Peut-être que si on avance, il va partir. Plus 40 avec les enclaves de Druzina. Ok, très bien. Ça me convient tout à fait. Allez, on avance. On va se mettre en embuscade. Bon, 40% c'est pas ouf, mais ça peut aider. Et on va pouvoir... Bah, ce bâtiment-là, je ne veux pas le faire pour l'instant. J'accumule de l'argent. Il s'en va. Très bien, il nous a repéré, mais il s'en va. Bah, c'est parfait. Moi, ça me va complètement. J'ai aucun problème avec ça. Ah. Ouh, putain. Ah oui, là, ça pique les fesses, par contre. Là, c'est plus la même, là. C'est plus la même. Là, oh putain. C'est bon, oui ? Là, on va le prendre, ça, par contre. Il faut qu'on avance. On est un petit peu loin pour cette armée. Donc, on va se jeter sur celle-là. Victor Alapyrus, vous êtes sérieux ? C'est vrai qu'il y a une belle garnison quand même, maintenant. Allez, on l'a fait en auto. Il faut qu'on se bouge. On occupe. Et donc, on peut améliorer l'une des... Ça, c'est qui, ça ? On va peut-être plutôt améliorer cette garnison-là. Ah, c'est ça, hein. Igerov, tu passes level 2. Et t'as quoi ? Place du marché, de la thune. Ouais, pourquoi pas. C'est qui, ça ? Une caravane. Oh, on peut faire un accord commercial avec Grand KT. Bah ouais. Et en plus, il nous file de la thune. Complètement. Envoyez-moi des caravanes, les gens. Ce sera avec plaisir. Bon, là, il y a de l'ogre. On va dire que pour l'instant, on va rester en mes meilleurs termes possibles avec eux. Donc c'est eux qui sont en train de se pointer vers nous. Ils sont quatrième niveau de puissance. Des seigneurs rebelles de Grand KT, on s'en fout. On peut commercer avec eux. On est d'accord. Plutôt non. La Grande Autorque, sinon... Est-ce que, eux, maintenant, là, ils accepteraient un petit accord de commerce ? Non, on n'a pas assez de trucs intéressants pour eux. Ah, ils ont des gnoblards, les ogres. Trop bien. C'est bon, ça. C'est très, très bon. Alors, je pense que... Est-ce qu'on a un truc pour... Non, on n'a rien pour le... On n'a rien pour... Reconstituer plus vite. Deux y arriver. Du coup, on va prendre un petit peu de morale. En plus, ça donne de l'expérience, aussi, ce truc-là. Par contre, il faut qu'on recrute un archer. Deux archers. Il va falloir qu'on avance. Niveau partisan, on est à 8 contre 16. Lui, il prend de l'attrition. Ce qui n'est pas si mal. Ah, grâce à la mère patrie. Du coup, c'est plutôt bien. Bon, on perd un petit peu de thunes, mais... C'est pas trop, trop gênant. On a une recherche disponible. On va prendre la reconstitution. Et on passe le tour. Eux, ils veulent un accès militaire en échange d'argent. Ils nous payent, plutôt. Euh, pardon, excusez-moi. Je voulais juste faire une proposition. Désolé. Désolé, pardon. Lui, il va je sais pas où. Très bien. Alors, eux, est-ce qu'ils nous tombent dessus? Oui, ils nous tombent dessus. Rasez ou mettez à sac la colonie suivante. Ah, ils sont jusque là, eux. Vous n'avez pas besoin d'affronter seuls vos ennemis. Signer un pack de non-agression. Ben, je fais que ça, signer des packs de non-agression. Bon, ça va, le niveau de conseil bas... On a pas le même niveau de bas, hein. Je le trouve. Ok, ici, on pourrait tomber quasiment tout de suite sur cette... Sur ce fort-là, si on voulait. Par contre... Raser ou mettre à sac... Oh, putain, par contre, la récompense... Ouais, ben, on va se permettre de la raser, puis après de la... De la conquérir, hein. On va faire ça. Toi, tu peux prendre quoi? Vent, glacière... Bourrasque de vol. Plus de portée, plus de précision. Ouh, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très, très bon, ça. Elle presse, bonus de charge, vitesse... Et un petit vent mordant. Ça, là, pour nos unités qui sont sur la front-line... Et qu'attendre que les ennemis s'approchent pour les allumer. J'aime beaucoup cette idée. Bon, nos revenus se cassent la gueule. On n'a pas eu le temps de faire ça, bien sûr. Si on attaquait. Ce serait une victoire à la Pyrrhus. On a déjà une belle garnison. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il nous attaque. Pour voir si on peut pas faire une petite noue bataille de siège de notre côté. Ce serait cool. Mais, ce qu'on va faire d'abord, c'est arrêter l'épisode là. Puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à tous et à tous.